... Hop, voilà les amis, on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo sur Zombicide Black Plague, la mission numéro 1, chasse au gros gibier. Donc, on en est où ? On vient de rentrer dans ce bâtiment, on est arrivé ici, il y a toute notre troupe qui est là, on est face à un Nécromancien, un Fatih et deux Walkers, donc dans l'ordre des priorités, qui faut-il tuer en premier ? Dans l'ordre des priorités, c'est les Walkers d'abord, les Fatih ensuite, et le Nécromancien en dernier. Voilà, voilà ! Donc, c'est le début du tour, on va enlever nos petits pions, Tous les zombies ont bougé, etc., etc. Donc, on enlève nos petits pions pour dire que tout ce petit monde-là a joué. Je vous rappelle que c'est symbolisé par des pions bruit, donc il ne faut pas vous formaliser là-dessus, c'est normal, c'est fait exprès. Voilà, voilà ! Donc, tous les petits zombies ont bougé, on n'a pas fait les zones de spawn par contre, Donc, on va faire immédiatement, ici, on est en jaune, 3 Walkers. Je vous rappelle qu'au tour d'avant, on est passé au niveau jaune. Donc, nous sommes maintenant sur des grosses invasions, enfin des grosses, sur des moyennes, on va dire. Ce n'est pas encore à me l'enfer non plus, mais ce n'est pas non plus ça, c'est de plus en plus compliqué. Là-haut, en jaune, on a 4 Walkers, ça commence à faire du nombre. Donc, 1, 2, 3, 4, que l'on met là-bas. Et ici, nous avons double invasion. Il n'y a pas d'autres zones de spawn, donc tant pis, ça ne fait rien. Ok, on est déjà pas mal envahis. Que va-t-on faire ? Que va-t-on faire ? Donc, en priorité, on a dit que c'était les Walkers. Donc, on va faire jouer en premier Silas, qui va se servir de son super arc pour buter les Walkers s'il y arrive. Donc, Silas. On se rappelle en plus qu'on a des flèches en pagaille, donc si on loupe, on peut relancer les dés. Donc, ça c'est cool. Loupe, première action, on relance le dé, loupe, deuxième action, loupe, troisième action, on relance le dé, boum, réussi. Toujours avec les flèches en pagaille. Et troisième action, avec l'arc, c'est réussi. Donc, il a buté les deux. Ça c'est bien. Oui, parce qu'avec l'arc, c'est du 3+. Donc là, hop, on a bien rentabilisé nos flèches en pagaille, donc ça c'est plutôt cool. Une carte intéressante, qu'on aime avoir. Plutôt sympa de l'avoir ici. Hop, donc il a buté ces deux petits Walkers. Donc ça c'est bien, il a pris ce point d'XP et il a fini de jouer. Ensuite, on a dit que c'était les Fatis qui devaient mourir. Donc, on va faire jouer notre amie Nelly. Nelly, avec deux dés, il faut qu'elle fasse du 4+. Et elle fait deux touches. Donc, c'est largement réussi. Le Fatis se prend un carreau en pleine tête. Il est mort. Et Nelly monte encore un point d'XP. Donc, par contre, Nelly, il ne faut pas aller jusqu'à 19 parce qu'après, on est en orange. Et là, ça va commencer à vraiment être très dur. Donc, Nelly, on va dire qu'elle a la butée du machin. Et elle va essayer aussi de tuer notre amie le Nécromancien pour sa dernière action. Et elle réussit très largement également. Hop. Donc, la zone de spawn du Nécromancien, qui était ici, elle s'en va. Celle qui est là, elle s'en va. Au revoir le Nécro. Ça, c'est cool. Pas de nouvelle zone d'invasion. On a réussi ce qu'on voulait faire. Donc, Nelly, elle a fini de jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de beau ? Un, deux, trois. Il vient là-haut. Nelly, elle avait une action gratuite. Donc, on va dire qu'une action de déplacement gratuite. Donc, on va dire qu'elle se déplace ici. Hop. Clovis, il faut essayer de trouver de la bille de dragon. Enfin, une torche, plutôt. Donc, il va venir là et il va fouiller. Deuxième action. Il trouve de la bille de dragon, lui. Donc, ça, c'est pas mal, mais il nous faut une torche. Et troisième action, il va venir là. Voilà, voilà. On va essayer de buter tout ce monde d'esprit. On va essayer d'ouvrir la porte ici et venir derrière eux. Et redescendre par la zone zone, récupérer l'objectif ici. Et éventuellement buter l'abomination quand on aura trouvé cette foutue torche. Parce qu'il faut absolument qu'on trouve ça. Hop. Donc, Clovis a joué. On va faire jouer qui maintenant ? On va faire jouer... En plus, c'était Silas. Je dis n'importe quoi. Oui, parce que j'ai bougé la mauvaise figurine. Il était où ? Il était là. C'est Clovis qui vient ici. Voilà. Donc, Clovis, il a joué. On revient à un truc qui est bon. Donc, Silas, on a dit qu'il avait joué. Il reste ici. Il nous reste Azuré. Azuré va faire un, deux, trois. Il va fouiller pour trouver un arc-long. Et Azuré, il peut mettre un arc-long ici. C'est tout à fait faisable. Et il a fini de jouer. OK. Il nous reste qui ? Il nous reste... Baldrick. Mais Baldrick s'est déplacé. J'ai oublié de mettre son pion. Il a joué aussi. Donc, il nous reste qui ? Il nous reste Isabelle. Isabelle va faire un, deux et trois. Elle va fouiller également. Pour trouver des pommes. Alors, des pommes. Défausser cette carte et gagner un point d'expérience. On n'en a pas besoin. On va la défausser immédiatement. Ça ne sert strictement à rien à ce niveau du jeu. OK. Donc, tout ce petit monde-là avance. Ici, puis ici, ici. Ils avancent. Notre abomination, elle, est toujours bloquée dans sa salle. Donc ça, c'est très bien. Zone de spawn. Ici. On est niveau jaune, je vous le rappelle. Double invasion. Hop. Donc, celle-là-haut, on tire deux cartes. Une abomination. Elle est déjà là. Donc, une autre activation pour elle. Hop. Elle reste ici. Elle est quand même bloquée. Deuxième carte. Deux runners. Vous avez vu, parce que c'est une double activation. Donc, on a deux runners qui apparaissent là. Ici. OK. Hop. Hop. Et troisième zone ici. En zone. Double activation. On n'a pas d'autre zone. Donc, il ne se passe rien d'autre. Jusqu'ici. On n'est pas trop mal. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de beau. Qu'est-ce qu'on va faire de beau. On va continuer de fouiller. On ne va pas trop bouger. On va faire. Allez. On va faire quoi. Clovis va venir là. Il va fouiller. pour trouver un sort d'invisibilité. OK. On va dire qu'il a joué. Je prends des lépions. Hop. Hop. Je laisse sur celui de Clovis. Parce que lui, il vient de jouer. Les autres, je les enlève. Hop. Hop. Donc, Clovis, il a joué. Il a trouvé un sort d'invisibilité. OK. Ça, c'est cool. Je vais vous lire ce que c'est le sort d'invisibilité. C'est un enchantement. Une fois par tour, le survivant ciblé bénéficie des effets de la compétence putréfiée jusqu'à la fin du round. Il attaque ou fait du bruit. L'enchantement est annulé. OK. C'est juste pour se planquer, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Il est là. Baldrick. Baldrick, il va fouiller. Il va rester dans la salle où il est. Il trouve un arc long, Baldrick. Est-ce qu'il en a vraiment besoin, Baldrick ? Non. Mais à qui il pourrait le donner ? À personne. Donc, on va le défausser. Baldrick. Première action, il a fouillé. Deuxième action, il vient là. Et il va rester là. Notre ami Nelly. Donc, Baldrick, il a joué. Il faut absolument qu'on trouve de la bille de dragon. Enfin, une torche, plutôt. C'est une bille de dragon dans un arrangement. C'est une torche qu'il nous faut. Nelly, elle va venir ici. Tac. Tac. Et elle va fouiller. Pour trouver... Un Volker. Ça, c'est bien. Nickel. On n'en avait pas eu depuis le début. Hop. Elle a fait ses trois actions. Donc, elle ne peut pas s'en débarrasser elle-même. Ok. À qui le tour ? Silas. Silas. Il ne va faire pas grand-chose. Il va finir. Un, deux. Il va fouiller. Pour trouver une arbalète. Donc, au lieu de son arc, il va virer son arc et mettre une arbalète à la place. Donc, ça, c'est cool. Hop. Donc, ça, c'est bon. Qui reste-t-il ? Isabelle. Isabelle va faire un, deux et mettre un shoot au Volker pour sauver sa copine Nelly. Donc, elle va tirer avec son arbalète à répétition. Donc, c'est 3D. Il faut faire du 5+. Elle fait deux touches. Donc, c'est tout bon. Hop. Isabelle. Elle passe également au niveau jaune. Ok. Isabelle a joué. Et il nous reste qui de beau ? Il nous reste Azuré. Azuré. Il va rester sur place. Il va fouiller. Il trouve une dague. On s'en fout. Quoique, lui, il n'est pas armé jusqu'au nom non plus. Donc, il va trouver une dague. S'il a un arc long et tout. Ouais, non. C'est pas la peine. On s'en fout. On ne va pas s'encombrer avec ça. Tac. Et il va bouger. Il a fouillé 2 et 3. Il va venir avec son pote Clovis. Hop. Tout le monde a joué. C'est bon. Activation. Les 4 là, ils avancent. Lui, il avance là. Il avance là. Pour venir chercher la porte qui est ouverte ici. Eux, ils avancent. Il va falloir qu'on fasse attention. Et nos runners, ils viennent tac, tac, ici également. Ils viennent chercher la porte ouverte. La porte ouverte, c'est celle-là. Il n'y a que par là qu'ils peuvent passer. Donc, zone de spawn, celle qui est devant nous. 2 Fatih. 2 Fatih. Alors ça, c'est chaud. 2 Fatih, c'est tendu du slip. Ils viennent là. Et là, en haut, on a 4 walkers. 1. 3. 3. Et 4. 1, 2, 3, 4. OK. Et ici, un Fatih. Hop. OK. Notre abomination est toujours bloquée ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on ne reboursera pas chemin ? On va peut-être faire ça. Donc, S'il a ce... Non, on va faire bouger Baldrick. Baldrick, il va venir ici et il va fouiller. Il faut qu'on trouve une torche absolument. Et il tombe sur un zombie. Donc, première action, il va bouger. Deuxième action. Troisième action, il va pouvoir essayer de le buter. Donc, c'est ce qu'il va faire immédiatement. Il a quoi ? Notre ami, on a envie de enlever tout ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Baldrick, pour sa troisième action, il va se servir de son épée longue. 5D, c'est du 5+. Et on fait... Double, on fait une réussite. C'est un magnifique 6. On bute notre walker qui est là. Il a fini. Son activation, il prend un point d'exp. Il a fini de jouer. OK. Hop, donc, ensuite... Ensuite, ensuite, on va faire jouer Isabelle. 1, 2, 3. Elle fouille. Elle tombe sur une boule de feu. Est-ce qu'avec une boule de feu, on a le droit ? Non, c'est un sort de combat. Donc, on ne peut pas se servir de ça pour enflammer notre bille de dragon. En tout cas, je ne pense pas. Je vais tout de suite aller regarder dans les règles. Et on revient tout de suite après. Donc, je viens de vérifier. J'ai fait une petite ellipse là. Hop, je viens de vérifier dans le bouquin de règles. Il faut absolument une torche. Une boule de feu. N'allume pas la bille de dragon. On n'a pas le droit. Alors, c'est un sort de combat. Je m'en doutais un peu. Donc, ce qui t'a fouillé, ce qui t'a fouillé, ce qui t'a fouillé, c'était Isabelle, je crois. Voilà. Elle a trouvé son sort de boule de feu. Boum. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de beau ? Silas, il va fouiller une fois. Trouver un trait de mort. Elles sont où ces torches ? Ce n'est pas possible. On va venir ici. Hop, hop. Ensuite, Nelly va faire un, deux. Elle va fouiller. Elle trouve une torche. Ça, c'est super. Elle a trouvé la torche. Donc, elle a fini de jouer. Boum. Silas, il a joué aussi. Autour d'avant. Il nous reste qui maintenant ? Il nous reste nos deux oseaux là-haut. Euh... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Il faut qu'on aille ici. Il faut attirer, il faut la tirer dans la rue. Il faut la tirer dans la rue. On va venir ici, ouvrir la porte, faire sortir l'abomination et balancer notre super piège incendiaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire Clovis, il va faire un, deux. Il va prendre l'objectif. Hop. Ça, c'est réussi. Notre premier objectif de mission est pris. Et maintenant, terminé en plus. Donc, ça, c'est bon. On a résolu le premier objectif de la mission. Un, deux, trois. OK. Un, deux. Et azuré, il va ouvrir la porte. Donc, lui, il a joué. Et azuré, qu'est-ce qu'il a pour ouvrir la porte ? Il a une épée courte. Il faut qu'il fasse quatre. Et plus. Il fait un trois. C'est loupé. Il n'ouvrira pas la porte de la crypte. Tout ce petit monde à jouer. Hop. Donc, eux, ils avancent. Eux, ils avancent. Les runners font un, deux. Un, deux. Lui, il avance. Eux, ils avancent. Il avance. Eux, il avance ici. Et lui, il avance là. L'abomination ne bouge pas. Spawn. Ici. Un runner. OK. Ça, c'est cool. Là-haut. Niveau jaune, toujours. Deux walkers. Un et deux. On va là-haut. Ça, c'est fait. Et ici. Deux walkers. Un et deux. On a deux walkers qui viennent là. Donc, ça, c'est bon. On récupère l'option bruit. Hop, 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 hop. Non, en plus, je vous ai dit une bêtise. On n'a pas fini notre objectif. Parce qu'il reste un objectif à récupérer dans la même pièce que l'abomination. Donc, on n'a pas tout à fait terminé. On n'a pas tout à fait terminé. Donc, voilà. Début de tour. Début de tour. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, début de tour. On va faire jouer Azure. Azure, il va essayer d'ouvrir la porte de crypte. Azure. Première action. Deuxième action. Il réussit. Il ouvre la porte de la crypte. Troisième action. Il va dans la crypte. Hop. Il a fini de jouer. Azure. Il est là. Clovis. Clovis, il va faire Azure. Un. Essayez d'ouvrir cette porte-là. Azure. 2, il ouvre la porte et 3, il va venir ici ok les autres 1, 2, 3 on ne va pas faire ça d'ailleurs on va rester là on va rester là pour défendre les zombies qui vont entrer ici donc on va dire que tout le monde a joué ce tour-ci tac, ce qu'on voulait c'était ouvrir ici pour être rejoint la seule qui va bouger c'est une action gratuite elle va faire 1, 2, 3, 4 comme elle a une action gratuite elle peut faire ses 4 actions de déplacement donc elle, elle a la torche notre ami Clovis lui, il a la ville de dragon donc on va pouvoir faire ce qu'on veut très bientôt très 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 bientôt on va pouvoir résoudre bientôt cette mission mission les amis on n'en est plus très loin donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on ne va pas faire non, non, on ne va pas faire ça on va dire que le jeu n'est pas terminé encore on va faire jouer notre ami Silas Silas va venir ici il va tirer à travers la porte donc lui il a 2 dés c'est les 4 plus il fait une réussite et encore une action il a 2 réussites il a 8 de ces 3 là donc Silas il monte à 10 ça c'est ok il a fini de jouer très bien eux ils vont rester ici pour essayer de se débarrasser de tout ce petit monde là donc on va dire que elle est là à jouer Clovis a joué il nous reste Baldrick et Isabelle donc on est bien ok on va faire comme ça très bien donc on va dire que les 2 autres vont jouer Baldrick et Isabelle ok donc tout le monde se petit monde avance tac tac 1 2 1 1 2 1 runner ici eux ils avancent 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 aussi c'est parfait début du tour hop 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 on récupère tous nos petits pions début du tour Clovis Clovis il va venir ici hop il va balancer sa bille de dragon sur cette case là donc on a une flaque de bille de dragon ici donc il a balancer ça fait une action il va se retrouver bloqué sinon c'est pas bon donc elle lui il a joué hop non c'est Clovis qui a joué hop donc Nelly Nelly a ce qu'il faut pour avoir une porte donc elle va venir ici 1 2 elle va ouvrir la porte donc première action c'était gratuit première action elle loupe deuxième action elle ouvre la porte et troisième action elle revient en arrière et c'est elle qui a la torche c'est parfait donc elle a joué Silas Silas il va prendre 2 dés et tirer sur le Fatih il fait 2 touches c'est très bon hop Silas il monte d'un cran tous les autres on va dire qu'ils ont joué voilà ça donne la fin du tour tac 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 donc tout ce petit monde là avance les plus près sont ici pouf les runners ils viennent avec Silas ils rentrent dans la pièce hop eux ils avancent eux ils avancent ils avancent lui il avance eux ils avancent l'abomination va avancer ici donc elle est en plein dans la flaque donc ça c'est bon on fait spawner quand même double invasion donc on tire 2 cartes pour là-haut un écroc oh lutte un écroc et un Fatih un écroc avec sa zone de spawn et un Fatih on a dit on prend celui-là tac et là un Fatih également ok première action Nelly balance sa torche elle enflamme l'abomination qui crame dans d'atroces souffrances et je vérifie si les objectifs sont bien résolus les amis donc éliminez au moins une abomination et un Nécromancien prenez tous les objectifs on n'a pas pris encore l'objectif qui est ici donc l'abomination a cramé ok on va faire jouer Clovis Clovis va faire 1 2 et 3 il prend l'objectif il prend ses points d'XP et voilà les amis la partie est terminée on a réussi c'était pas évident il n'y a pas besoin de retrouver un pion excite les objectifs ont été résolus il fallait prendre les 5 objectifs battre au moins une abomination et un Nécromancien c'est ce qu'on a fait voilà donc la mission est terminée j'espère que ça vous a plu les amis j'espère que c'était pas trop long pour vous c'était une partie en 3 fois une game en 3 parties c'était plutôt long mais bon je me suis bien régalé à la faire c'était assez amusant j'espère que j'ai pas trop fait d'erreurs de règle etc n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire de la vidéo si vous avez vu des erreurs qui ont été faites mais je pense pas l'avoir fait de trop ici voilà en tout cas je me suis bien régalé pour cette partie j'espère que vous aussi je vous dis à très bientôt bye bye